Chaque jour, nos étudiants à l'université reçoivent beaucoup de contenu visuel et textuel dans le cadre des cours qu'ils suivent. Chaque enseignant délivre son cours à travers différents médias et le met en page selon sa propre logique. Pour l'étudiant, comprendre et déchiffrer la structure d'un cours représente une charge cognitive. Structurer son cours visuellement avec quelques règles graphiques facilite l'identification des informations importantes et la compréhension de la structure de votre cours. La structure et les règles visuelles d'un cours doivent donc être définies à travers une identité visuelle ou une identité graphique. L'identité visuelle ou l'identité graphique, c'est l'ensemble des éléments graphiques cohérents et reconnaissables à travers les différents médias qu'une entité émet. Elle se définit à travers une structure visuelle claire des différents éléments graphiques comme les couleurs, les polices d'écriture, un style illustratif ou photographique. Le choix de ces éléments visuels et la structure qui les organise doivent être cohérents avec les valeurs et le message de l'émetteur. Dans le cadre d'un cours, une identité visuelle claire et cohérente avec vos objectifs permettra à vos étudiants de mieux comprendre la structure de votre cours et de trouver plus facilement les informations importantes qu'il contient. Afin de vous accompagner dans cette réflexion, nous vous proposons quelques conseils pour définir l'identité visuelle de votre cours. Avant de mettre en page votre cours sur un document PDF ou une présentation PowerPoint, listez les différents éléments qui le composent. Un titre du cours, des titres de chapitres, des textes courts, des schémas, des expériences ou des exemples. Puis définissez des règles graphiques pour chaque élément. Par exemple, pour tous les titres de chapitres, j'utilise Calibri 50 points sur une page de garde et pour tous les exemples, j'écris en Calibri 12 points dans un encadré gris, etc. Enregistrez ces nouvelles règles dans un document annexe. Complétez-les avec, par exemple, un code couleur qui aide l'étudiant à se repérer dans les chapitres du cours. Puis, respectez ces règles tout au long de la mise en page de votre cours. Il sera facile pour vos étudiants de comprendre comment s'articulent les informations de votre cours. Illustrez son cours par des schémas, des illustrations, des images ou des pictogrammes rythment votre présentation. Cela permet aussi à l'étudiant de reposer ses yeux entre deux paragraphes et lui donne une opportunité de mémoriser les informations sous une forme visuelle. Choisissez des images pertinentes qui complètent ou aident l'étudiant à comprendre les notions clés du cours. En effet, toutes vos images et illustrations doivent toujours être au service du message que vous souhaitez transmettre. Pour illustrer son cours, il existe des plateformes web qu'on appelle banque d'images qui proposent des images, des pictogrammes ou des schémas libres de droit. L'université de Lausanne vous propose d'utiliser sa propre banque d'images à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Vous pouvez également utiliser votre moteur de recherche favori en actionnant l'outil ou le filtre droit d'usage ou licence. Dans ce cas, vérifiez par vous-même si l'image est effectivement libre de droit. N'oubliez pas, le fait qu'une image ou une illustration soit libre de droit ne vous exonère pas des règles de citation de vos sources. Lors de l'utilisation de schémas complexes, n'hésitez pas à mettre en évidence les éléments importants du schéma et quelques explications sur les notions que vous voulez transmettre à vos étudiants. En révision, ces informations complémentaires et les mises en évidence sont particulièrement appréciées par les étudiants. Les erreurs de mise en page comme d'orthographe parasitent la lecture. Corriger ces erreurs évite à l'étudiant d'être distrait et facilite l'apprentissage. Votre contenant doit être soigné pour se faire discret et mettre en avant le contenu. Par analogie, vous prendrez sûrement plus de plaisir à manger votre soupe si votre contenant, l'assiette, n'est pas troué. Sur un bloc de texte trop large, à la lecture, il devient difficile pour l'œil de trouver la ligne suivante. A l'inverse, sur un bloc de texte trop étroit, l'œil se fatigue à continuellement passer d'une ligne à la suivante. Un idéal se trouve généralement entre 45 et 75 caractères par ligne. Cela dépend aussi si le texte est imprimé ou diffusé à travers un écran. Dans ce cas, on préfère généralement 40 à 50 caractères par ligne. On appelle drapeau un texte justifié à gauche ou à droite qui d'un côté est aligné verticalement et de l'autre plus chaotique, ce qui rappelle la forme d'un drapeau flottant. Évitez donc ces formes de drapeau trop particulières qui sont une source de distraction pour l'étudiant. Pour une liste dont l'ordre n'a pas d'importance, favorisez un arrangement dont le drapeau est régulier. Pour un texte long, vous pouvez appliquer un style justifié pour éviter ce problème. L'interlignage ou l'espace entre deux lignes du même paragraphe ne doit ni être trop grand ni trop petit. Un bon interlignage facilite la lecture et clarifie la séparation entre deux paragraphes. Pour vous aider à choisir une police d'écriture adéquate, il vous faut d'abord comprendre trois grandes catégories de police d'écriture. Les sérifs, les sans-sérifs et les displays. Une police avec sérif comme Garamond ou Times est facile à lire car toutes les lettres sont bien distinctes. Vous l'appliquerez sur du texte long. On appelle ces polices polices de lecture. Attention, l'italique plus complexe à lire doit être utilisé avec parcimonie pour des légendes, des citations ou la mise en évidence d'un terme. Une police sans sérif comme Helvetica ou Frutiguerre est homogène. Vous l'appliquerez sur du texte court, une liste, des sous-titres ou des courtes descriptions. Elle apporte de la structure à votre mise en page. Attention, sans sérif, une police demande plus de concentration. Évitez les textes longs. Une police display est spécifique. Plus difficile à lire, son but est d'illustrer le message du document. Vous l'utiliserez pour le titre d'un cours ou les titres des chapitres par exemple. On appelle ces polices polices de titrage. Nous arrivons à la fin de cette capsule et j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous désirez vous améliorer en typographie, je vous conseille de vous procurer le guide du typographe, un livre édité par AST qui recense les règles typographiques les plus importantes. De manière plus générale, observez les publications mises en page par des graphistes que vous trouvez autour de vous, sur votre bureau, dans le train ou sur internet. Cela représente toujours une excellente source d'informations. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à suivre les autres tutoriels proposés par mes collègues du Centre de soutien à l'enseignement de l'Université de Lausanne. Merci. 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 Merci.